Salut tout le monde, c'est Christophe Brasseur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça se peut que ce soit un petit peu plus éco qu'à l'habitude. Ça se peut aussi que vous attendiez un petit peu plus de bruit qu'à l'habitude. C'est parce qu'aujourd'hui, on vous présente la Munich LS. Une bière que j'adore faire, qui est tout le temps disponible sur mon tap. Munich L, Munich LS, dépendant comment vous voulez la prononcer. C'est un type de bière allemand. Et on va faire ça dans notre système de micro-brasserie. Petit système de 1.5 BBL, mais ça va faire amplement la job pour nos besoins. On va aujourd'hui aussi transférer la bière dans le fermenteur. Et on va utiliser un pied de cul pour ensemencer. Alors aujourd'hui, je décide de brasser cette bière-là. Parce que, un, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un brassage. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas brassé avec vous. Et ça me manquait. J'avais vraiment le goût. Une Munich LS, c'est la bière que j'ai présentement sur mon tap au laboratoire du Brasseur. Alors, ce que j'ai jamais goûté, elle est disponible. Et cette batch-là va être disponible aussi en canette. C'est la première fois que je fais un pied de cuve, un starter, pour faire une refermentation. J'ai récupéré les leveux de mon ancienne batch, que j'ai refaites fermenter. Et après, j'ai fait un autre pied de cuve avec, avec le goût de cremel. Et qu'on va ensemencer par la suite. Et j'espère que tout va bien se passer. Je vous ferai un petit update si jamais il y a quelque chose de mal qui se passe. Alors, j'ai rajouté un nouveau chaudron de tampon. J'ai mis ce tampon entre mon mashcon et mon ébullition. Simplement parce qu'on avait tendance à la pompe à bloquer. Et on espirait un petit peu trop. Alors, de cette façon-là, on est sûr de ne pas faire de ce qui est dans notre grain. On est sûr aussi qu'on a un mou plus clair, plus limpide. Parce que j'ai un autre filtre. Fait qu'on se ramasse avec moi une grain dans notre partie ébullition. Alors, on va essayer de démarrer ça pour faire la petite recirculation. Je ne sais pas, ça a l'air de démêler aujourd'hui, c'est rare. Je suis en train de réchauffer tout simplement ma cuve du dessous pour l'avoir à la bonne température. Et on va vérifier si ça descend, si ça ne descend pas. On va pouvoir commencer notre marche tout de suite. Alors, pour les besoins de la cause, j'ai rapproché l'appareil vidéo. On a une caméra ici qui va vous filmer par le dessus. Et une caméra qui va vous filmer en angle. Alors, on commence à mettre nos grains. Et encore une fois, super important quand on va brasser, c'est d'y aller tranquillement pour être sûr de ne pas faire de mottons. Sinon, on va être obligé de les casser. Et les mottons, c'est quoi? C'est des petites boules de pâte ou de mou de bière. Et si on va trop vite, quand on va verser notre grain dans l'eau, ça va faire des petites boules. L'extérieur va être humide, va être mouillé à cause de l'eau. Mais l'intérieur va être sec. Et si l'intérieur est sec, on n'a pas d'amidon. Alors, l'amidon, pour se déclencher, il faut qu'il soit en contact avec l'eau. Et c'est pour ça qu'on va essayer de mettre le plus possible le contact pour avoir une bonne extraction et avoir une meilleure efficacité. Si vous ne savez pas, c'est quoi l'efficacité de brassage? L'efficacité de brassage, ce n'est pas compliqué. C'est tout simplement le fait, c'est le calcul qu'on va faire pour extraire le plus possible le sucre de notre mou de bière. Et c'est la façon dont on va travailler pour être capable de savoir combien de sucre qu'on va extraire de notre mou et quelle température, quel tonneur en alcool on va avoir. On va regarder pour être sûr qu'il n'y a pas de mouton, on va bien brasser. Des fois, ça arrive qu'on en fait. Ça a l'air bien encore. On va passer au deuxième saut. Alors, une importance capitale dans notre calcul, c'est la mouture de notre grain. On veut un grain qui est bien moulu pour être capable d'être en contact le plus possible avec l'amidon. Donc, on va voir ici, avec l'intérêt de sec, 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 c'est ça qu'on ne veut pas. Alors, quand on en fait, on essaie de les trouver automatiquement, puis on va les briser sur le bord de la paroi avec nos mains ou avec notre mash paddle. Et comme je disais, si jamais on a trop, si on va moudre notre grain trop efficacement, c'est trop fin, on va se ramasser avec une écorce toute broyée. Et ça, on ne veut pas ça pour deux raisons principalement. La première raison, c'est que si on n'a plus d'écorce, on va faire un stock mash. Ça veut dire que notre mou ne va pas passer à travers notre... Notre trou ne va pas passer, notre mou ne va pas passer à travers les grains. Et surtout quand on va faire notre mash ou notre recirculation ou notre rinçage des drèches, qu'on va revenir tantôt si jamais vous ne connaissez pas le rinçage des drèches, c'est là qu'on va avoir un problème de stock mash. Ça veut dire que l'eau va rester emprisonnée au-dessus. Et on veut évidemment que l'eau se promène partout ailleurs au fond. Alors si l'eau reste prise au-dessus, on va faire un canot préférentiel. C'est quoi un canot préférentiel? C'est qu'on va passer par l'endroit qui est le plus facile parce que l'eau est paresseuse. Alors si l'eau est paresseuse, elle va passer par la paroi vu que c'est plus facile ou elle va se créer un petit canot. Et on ne va pas extraire tous nos sucres. Ce qui vient en cause que notre efficacité va être affectée. Si notre efficacité est affectée, nous allons avoir moins d'alcool. En passant, l'efficacité de brassage. Vous n'êtes pas un meilleur brassage de la bière. Ce ne sera pas meilleur si vous avez 100%, 98, 99. Puis même encore là, je ne vous conseille vraiment pas d'avoir une grosse, grosse efficacité comme celle-là. Tout dépendant du type de brassage que vous aimez. Parce que plus que vous avez une bonne efficacité de brassage, ça s'influence sur le nombre de grains que vous mettez dans votre recette. Si vous mettez 20% moins de grains, alors il y a des grandes chances que votre bière goûte 20% moins de grains. Alors quelqu'un qui a une efficacité trop élevée, pour moi, ce n'est pas bon. Pour les types de bières que j'aime faire, évidemment. Alors pour faire notre circulation, je vais utiliser le petit tuyau ici. On va mettre, on va partir la pompe. Et là, il va falloir vérifier que les deux côtés soient corrects. Ça fait que ça coule une fois de temps en temps, comme vous pouvez le voir ici. Et que l'autre côté ne soit pas trop plein. Si jamais vous avez une trop bonne efficacité, ça se déduit tout simplement par le fait que vous allez avoir moins de grains dans votre mâche. Et que le goût de votre bière va être dilué. Si on prend par exemple qu'on a 5 kilos à 50% d'efficacité, si on a 80%, on va enlever 40% du grain qu'on a. Pour la même quantité d'eau, n'oubliez pas qu'on fait quand même 23 ou 50 ou 100 ou 300 litres pour la même quantité. Alors c'est pour ces raisons-là que c'est important de bien calibrer son efficacité. Si on va moudre trop fin notre grain, on va se ramasser avec du tannin. Et c'est une de la bête noire des brasseurs, c'est vraiment le tannin. Ça fait qu'il faut s'assurer de ne pas en avoir. Alors il faut laisser l'écorce le plus possible intacte et l'amidon à l'intérieur le plus possible en farine. Et c'est de cette façon-ci qu'on va récupérer l'efficacité. Si tu n'es pas un meilleur brasseur, c'est une meilleure efficacité. Il faut juste connaître ton efficacité pour savoir quand on veut faire un meilleur à 5% d'alcool. Bien arriver à l'efficacité, ça veut dire arriver à 5% d'alcool avec 23 litres finales. Bon, pendant que ça marche, il ne faut pas que j'oublie, on marche présentement à 152 degrés Fahrenheit. Il faut que je le marque dans mon logiciel. Je pense que je vais le faire pendant que je vous parle. J'ai changé mes méthodes pour prendre en note durant que je devais travailler. J'utilise le logiciel Notion, je ne sais pas si vous connaissez. Notion, c'est un logiciel open source qu'on peut utiliser pour prendre des notes, pour faire des tableaux, pour faire plein, plein, plein de choses. Et je retrouve tout dans mon dossier sur Notion. Alors j'adore travailler avec ce logiciel-là. Je peux l'avoir sur ma tablette, sur mon laptop, sur mon téléphone cellulaire. Alors si tu veux toi aussi prendre des notes durant que tu brasses et que ça soit plus facile, tu peux te faire une belle template. Je pourrais même vous fournir pour le monde qui sont sur les Patreon, peu importe lequel Patreon que vous êtes, vous fournir mes templates. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Ça peut vous aider à améliorer votre suivi de brassage. En tout cas, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. En micro-brasser, on est obligé de prendre plusieurs sortes de tests à aller à 10h10 ou si je marque combien de temps, ça fait que 10h, mettons 10h10. Avec Notion, sur ma template, qu'est-ce qui est le fun? C'est quand je fais une modification, on a l'heure exacte qu'on a modifiée. Alors ça me permet de faire, j'ai commencé à brasser, je vérifie ma température. Ça me permet de décider combien de temps je vais brasser. Si jamais j'oublie des choses, comme de prendre aussi mon, durant l'ébullition aussi, mon panneau, il manque de courant. Bien, avec mon Notion, je le sais, quand j'ai mis mon premier houblon ou quand j'ai commencé à brûler parce que je fais juste le marquer et automatiquement, il me manque une petite note alors que j'ai fait la dernière modification sur ce système-là. Je vous l'expliquerai plus en détail si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez utiliser aussi Bear Smith, qui est super bon, ou Grandfather, si vous avez l'application aussi pour faire vos suivis. Mais avoir des fois un deuxième backup à quelque part, c'est vraiment pratique. C'est pour ça que le Notion, j'adore ça. Si jamais tu l'utilises déjà, dites-moi là en commentaire. Ça pourrait être super intéressant de connaître vos fonctionnements pour faire vos suivis de recettes et de brasseurs. Je le sais qu'il y a encore du monde au school qui va faire ça au crayon pour papier. Vous avez aussi le droit, c'est juste que moi, dans la brasserie, avoir du papier, trouver mes crayons. C'est mouillé partout, j'aime mieux utiliser mon téléphone. J'ai des instruments ici comme mon laptop qui est tout le temps disponible. J'ai une tablette qui est au mur, normalement, quand elle n'est pas brisée. Le rack que je parle pour la tablette. Puis j'ai tout le temps mon téléphone, ça fait que c'est plus facile à faire. Pour mes fameux clients du brasseur. Merci d'être au brasseur. J'ai plein de nouveaux clients dernièrement. Je vous remercie. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde qui m'écoute pour la première fois ou qui commande chez moi pour la première fois. C'est vraiment apprécié. Écoutez, ça me touche vraiment que vous avez décidé de venir me voir et que vous décidez de m'encourager au lieu d'une autre compétition. C'est la façon dont je vis. C'est le brasseur et c'est ma business. C'est comme ça que j'ai une vraie paye. YouTube ne me paye vraiment pas. C'est pour ça qu'on en fait de moins en moins. Un, j'ai moins d'idées pour en faire. Puis deuxièmement, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Alors, c'est pour cette raison-ci que je suis tout seul pour tout faire. Fait que c'est important de bien comprendre l'enjeu que j'ai. Et j'essaye le plus possible d'améliorer au brasseur pour que ce soit plus facile pour vous. Ce disant, parlant du brasseur, j'aimerais vraiment que si vous avez la possibilité, pas si vous avez la possibilité, mais vraiment, passez vos commandes d'avance au moins la veille, un douze heures d'avance. Ce serait vraiment apprécié. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'autres choses à faire dans ma journée. Et quand il faut que j'arrête pour refaire une recette, nettoyer mon système de brasse, nettoyer mon système de pèse, ma place de pèse, j'ai du monde au bord des fois. Il faut que j'arrête de servir. Je peux me faire voler de l'alcool, je peux me faire voler de l'argent parce que les caisses sont quand même là. On a des caméras, mais ça ne me tente pas de vérifier les caméras. et ne pas faire confiance à mes clients, j'aime moins ça. Des fois, je brasse, des fois, je fais des vidéos, des fois, je fais du montage vidéo. Vous voulez avoir un nouveau site web, je vous entends fort et haut dire, « Fils, on ne sait pas, des fois, ce n'est pas super. » Pour tout faire ces choses-là, malheureusement, je n'ai pas de partenaire. Heureusement que je n'ai pas de partenaire. Alors, je suis un peu seul pour tout faire dans ma business ou dans mes business. J'ai une compagnie de café aussi, à Fils Café, vous le savez, j'en parle souvent dans mes vidéos si vous êtes des fidèles auditeurs. C'est pour ces raisons-là qu'on demande un 12 heures d'avance. Puis, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour vous montrer c'est quoi une journée dans la peau de Fils Le Brasseur durant une grosse journée de travail. Je vous le dis tout de suite, si je fais cette vidéo-là, ça va être très compliqué. Il va y avoir plusieurs sortes de caméras qu'il va falloir brancher. et je demande l'autorisation à mes clients pour les filmer, sinon on va flouer des faces. Vous allez comprendre pourquoi que des fois, je vous dis que c'est un petit peu le bordel de faire des commandes en plein milieu d'une journée ou en plein milieu de la semaine. Alors, qu'est-ce que je vous demande? C'est que moi, quand j'arrive le matin, je n'arrive plus de bonheur, tout dépendant des recettes que j'ai à faire. Et je commence à faire mes recettes à partir de 5-6 heures le matin. Comme ça, je n'ai pas de téléphone qui me dérange, je n'ai pas de client qui me dérange, je n'ai pas de courriel qui me dérange. Et un coup, j'ai fini vers 7-8 heures, 9 heures, bien, je passe à autre chose. Alors, quand vous venez, vous pouvez rajouter un dents, six mètres ou des petites choses comme ça. Ça ne me dérange pas si vous aviez des choses. Mais des fois, l'aublon, il n'est pas pesé. Alors, j'en rouvre ma livre d'aublon pour vous la peser, pour avoir deux fois 28 grammes. Ce qui fait en sorte qu'il faut que je paye tout le reste par la suite. Puis quand je reviens à ma programmation, je ne sais pas si on a des programmeurs dans la place, bien, j'en ai pour 15-20 minutes à revenir à me rappeler où j'étais. Alors, là, le téléphone, il sonne, j'ai des courriels à répondre, j'ai des clients qui rentrent pour des recettes. Il faut que je fasse des recettes, il faut que je rajoute du stock. C'est pour ces raisons-là que souvent, je n'ai pas le temps de finir mes projets et que le monde pense que je suis pas actif. Peut-être un peu, peut-être pas, je ne sais pas, je n'ai pas été diagnostiqué. Ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, si vous avez l'opportunité de le placer d'avance, ce serait vraiment apprécié. Puis je vais vous le demander si vous venez de préparer vos commandes d'avance. C'est plus facile pour moi et c'est plus facile pour gérer mon temps dans la journée. Deuxième chose, si c'est aussi possible de m'envoyer une commande par courriel ou sur mon site web, il n'y a pas de problème, mais de marquer les ingrédients et ne pas m'envoyer d'un fichier joint. Photo, PDF, fichier joint, je ne suis pas capable de les ouvrir. Il faut faire des copies, collées, transférées dans d'autres logiciels. Il y a des erreurs qui arrivent. Il y a des bouts qui me manquent des recettes. Des fois, je ne sais même pas c'est qui qui m'a envoyé la recette quand je fais juste copier. Alors, je ne prends aucune commande avec un fichier joint. Je vais vous renvoyer le courriel en disant pas de fichier joint. Si vous avez 8 recettes, écrivez les 8 recettes ou enlève sur mon site web pas de fichier joint. Tout simplement parce que je ne suis pas capable de les ouvrir et que ça fait des erreurs. Et ça, je ne veux pas ça, avoir des erreurs dans vos commandes parce que c'est moi qui paye quand vous avez des erreurs et ça ne m'intéresse pas. Deuxième chose aussi, Et si vous... À toutes les fois qu'on fait une commande, on envoie un courriel de confirmation pour dire que votre commande, elle est prête ou elle est prête à expédier avec tout ce qui a été scanné dans votre commande, c'est votre facture. Alors, moi, ce que je fais, c'est que si je prends PBW dans ma main, je fais... Je le scanne et je le mets dans votre commande. S'il est scanné, il est dans votre commande. S'il y a une erreur, si j'ai voulu prendre du PBW, j'ai pris du Dextrose parce que les sacs sont similaires et ils ne sont pas loin. Et dans la lune, je vous demande de vérifier pour être sûr et certain que votre commande est conforme à ce que vous avez demandé. L'erreur est humaine. Et je suis un humain jusqu'à preuve du contraire. Un humain. Je suis un humain. Alors, juste pour ces deux petites précisions-là, je vous remercie du fond du cœur de m'aider à vous aider. C'est cette façon-là que ça me donne le goût de revenir travailler le lendemain matin. C'est cette façon-là que ça me donne le goût de vous faire des vidéos parce que j'ai du temps pour les faire, de faire des podcasts avec Kev qu'on veut recommencer à en faire. Aussi, si vous avez l'opportunité, un petit 1$, un petit 2$ sur le Patreon, sur l'abonnée sur YouTube, sur PayPal, c'est vraiment apprécié. C'est cette façon-là qu'on va avoir plus de facilité à faire des vidéos. Plus qu'on a de questions aussi. Je ne vous pas me poser des questions. Ça me fait plaisir de répondre, mais aussi ça me fait plaisir des fois de dire « Hey, je vais faire une vidéo là-dessus. » Comme ça, ça va plus aller rejoindre un public large. Et de cette façon-là, bien, c'est plus facile. Alors, pour toutes ces raisons, je vous remercie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Revenons à la brasse. Alors, souvent, je me fais poser la question « Combien de temps qu'on va brasser? » On va faire un test diode pour déterminer le nombre de temps qu'on va brasser. Je le sais que beaucoup de monde aussi vont faire un test de pH. On va le faire aussi, le test de pH. N'inquiétez-vous pas. Moi, je suis obligé pour la microbrasserie pour avoir un suivi, pour savoir si mes bières sont similaires. Si jamais j'ai un problème dans une bière, bien, je vais pouvoir aller voir « OK, mon pH n'était pas identique. J'ai eu un problème à telle place. J'ai eu un autre problème à telle place. » Ou à comparer à l'autre brasse, je n'ai pas eu les mêmes données. Qu'est-ce qui peut influencer le goût? Par contre, pour vous à la maison, 98,9 % du temps, mon test de pH est bon. Je pense que cette année, la première brasse que j'ai faite avec mes amis... Aïe, j'ai fait une brasse. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Je vous compte ça après. J'ai eu un problème de pH de 0,3 de différence. Mais c'est la première fois que quand j'ai pris le pH de l'eau, que mon eau était à 8. C'est énorme, énorme, énorme. Je n'ai jamais vu ça ici dans le coin. Alors, c'est pour ces raisons-ci qu'il a fallu que j'ajuste un petit peu mon mâche durant l'empattage de quelques gouttes d'acide lactique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une brasse pour moi. Pour moi, pour mes amis, pour m'amuser. Puis en fin de semaine, on l'a faite. Ça fait du bien de brasser, ça a avoir 8 millions de notes à prendre et de s'assurer que tout est parfait puis tout est identique. Puis tout est... C'est juste faire comme avant. Avant que j'aie une micro-brasserie, avant d'avoir la boutique, avant de faire une vidéo en même temps de brasser. C'est merveilleux de brasser et de s'amuser, de parler, de prendre une bière. J'ai vraiment troupé. Je peux comprendre que vous vous amusez beaucoup en brassant et que des fois, vous manquez de temps, faites une brasse avec des amis et vous allez voir la passion qui va revenir. La preuve, je vous fais une vidéo aujourd'hui. Alors, on continue la recirculation puis on se rejoint pour notre test d'iode. Bien là... Vous connaissez sûrement la place qu'on est rendue, c'est pas la première fois qu'on le fait. Test d'iode. Alors, qu'est-ce qu'une iode convertie? Si vous voyez présentement, la goutte reste la même couleur que l'iode. Ça veut dire que notre test d'iode est conclu. Notre l'iode est correct. Donc, on n'a pas besoin de continuer notre marche. On peut tout simplement passer à la prochaine étape qui est de faire l'ébullition, les amis. Alors, étape d'ébullition, on va transférer notre mou. Alors, vu qu'on a... C'est gros, ça. Vu qu'on a fini de faire notre test d'iode, on va tout simplement passer à l'autre étape qui est de transférer notre mou ici à l'ébullition et commencer à mettre nos blonds. Ça fait que c'est parti pour l'ébullition. Et on va prendre notre tuyau qui est ici et on l'envoie dans notre cuve d'ébullition qui est juste ici. Et là, le principe est assez simple. Nous allons utiliser l'eau de rinçage qui est juste ici, qu'on va envoyer par-dessus. Voici l'empattage pour faire le rinçage des dresses pour récupérer tous les sucs qui sont disponibles. Par la suite, ça coule à partir de cette valve-là dans le chadron du dessous qui est notre grain. C'est une cuve tampon pour empêcher d'absorber les tannins et les mauvaises choses indésirables. Ça va passer à travers la petite pomme qui est ici et la pompe va prendre le mou qui est là et l'envoyer dans notre cuve d'ébullition. Notre cuve d'ébullition, lui, ça va tout simplement nous permettre de commencer à faire notre ébullition et on va rajouter par la même occasion du houblon pour faire, un, la stérilisation et deux, donner des goûts à notre mou. Alors, c'est parti pour le sparge et le transfert de la cuve match à l'ébullition. Ah oui, et en passant, j'utilise de l'eau environ à 180 degrés Fahrenheit, qui veut dire 78 degrés quand elle va toucher le dessus du grain. Ça, j'aime ça parler de ça. Alors, pourquoi on va faire ça? Est-ce qu'on est obligé de prendre de l'eau chaude pour faire notre transfert, pour faire notre sparge? La réponse est non, on n'est pas obligé. Alors, Pete, pourquoi tu prends ça? Ça va aider à l'efficacité. Ça veut dire que, pour vous comprenez super facilement, est-ce que c'est plus facile de laver à l'eau froide ou à l'eau chaude? Quand tu vas laver ton plancher à l'eau froide, tu vas frotter plus souvent. Alors, l'efficacité va être plus... va être meilleure si l'eau est plus chaude. Par contre, pourquoi on ne veut pas aller en haut de 78? C'est tout simplement parce que sur l'écorce, il y a du tannin. Et le tannin, on n'en veut pas dans la bière, c'est un des pires ennemis de la bière. Alors, à ce temps que vous savez ça, utilisez tout le temps de l'eau chaude à 78 degrés Celsius maximum. Moi, je le mets à 180 degrés de Fahrenheit. Quand ça passe à travers les tuyaux, ça refroidit et on a la pluie qui est l'au-dessus coule à 78 degrés Celsius. Pour le monde, on est nouveau Grandfather, c'est la raison pourquoi je n'aime pas le fait qu'on a enlevé la top plate. La top plate faisait en sorte que ça répartissait le mou à grandeur de votre marche et on n'avait pas de trou qui se faisait. Quand on n'a pas de top plate, c'est quelque chose qui peut arriver. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup moins ça. Vous avez bien ma bloopers, hein? J'avais oublié de faire ma balle. Ça peut arriver. Alors, c'est pour cette raison aussi qu'on va faire attention de bien tout le temps reprendre notre trou et s'assurer qu'on n'a pas de trou. Parce que quand on va faire notre sparge avec notre boule de rinçage, bien, ça se peut. Ça fait qu'avec la boule de rinçage, si on fait notre sparge, pas comme du monde, bien, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir tout simplement un canot qui va se créer dans notre lit de mou de bière. Juste avant, juste avant, juste avant de commencer le boy, nous allons écumer. Ça veut dire qu'on va enlever toute la mousse, les mauvaises protéines qui pourraient être au-dessus, qui va causer, un, le débordement, puis deux, c'est des mauvaises protéines qui vont coaguler au fond. Ça va vous enlever de la bière, anyway. Fait que, pourquoi pas le faire au début. Comme on peut le voir, c'est plus clean. Alors, on va aller chercher les premiers houblons. On démarre le compteur parce qu'on commence le boy. Start. Là, on va faire deux choses. Premièrement, j'ai pris un petit échantillon pour prendre le test de post-boy. Fait qu'il va falloir le marquer dans notre système. Suivi de brassage, ébullition. Fait que le duré, ça va être 60 minutes. La quantité, au début, on a 180 litres. Quantité finale. Avant de mettre nos houblons, je vais prendre un post-boy. Ça veut dire quoi? C'est la gravité originale avant de faire notre bouillage. Quand on va faire le bouillage, ça va concentrer le mou de bière. Le mou de bière va se concentrer parce qu'il va avoir une évaporation de l'eau. Fait qu'il va rester plus de sucre. Qu'est-ce qui va faire augmenter la gravité? Normalement, dans un système comme que j'ai, on perd en moyenne 10 à 20 litres de mou. Puis là, c'est pas mal rendu. Autant de le faire. Fait qu'on va fermer. On va faire la dernière partie pour enlever vraiment toutes les protéines qui sont plus difficiles. Puis on va rajouter notre houblon. Le houblon, ça sent bon. Et c'est parti pour une heure de boire. On a rajouté nos houblons. On va commencer le refroidissement. Et par la suite, on va transférer dans notre fermenter. Pour ce faire, on utilise la pompe avec notre petit setup. Ici, on va refroidir avec des plaques à induction. Je vais vous montrer par la suite c'est quoi les plaques à induction. Et on va transférer à partir des tuyaux puis on va mettre de l'oxygène pour oxygéner notre mou pour lui permettre de bien fermenter. Parce que oui, la seule et unique endroit qu'on veut de l'oxygène, c'est présentement dans notre mou de bière. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs partagés en grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche pour rien manquer de ce que je vais faire à l'avenir. Et si ça t'intéresse, on pourrait faire une petite vidéo dégustation. Dites-moi dans un commentaire. Ciao tout le monde. Comme je vous disais, les plaques à induction, on en a deux. On va transférer avec ça ici. C'est notre régulateur à oxygène pour nous permettre de transférer. Et on s'en va où avec ça, les amis? On s'en va juste ici. Dans ce beau fermenter-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501